Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 6 du brevet Métropole juin 2017. Voici l'énoncé. Exercice 6, document numéro 1. Le surpoids est devenu un problème majeur de santé. Celui-ci prédispose à beaucoup de maladies et diminue l'espérance de vie. L'indice le plus couramment utilisé est celui de masse corporelle, IMC. Document numéro 2. L'IMC est une grandeur internationale permettant de déterminer la corpulence d'une personne adulte entre 18 et 65 ans. Il se calcule avec la formule suivante. IMC est égal à masse sur taille au carré, avec masse en kilogramme et taille en mètre. Norme. L'IMC doit être compris entre 18,5 et 25 ans pour une corpulence normale. L'IMC doit être compris entre 25 et 30 ans pour un surpoids. Et l'IMC doit être supérieur à 30 ans pour l'obésité. Question 1. Dans une entreprise, lors d'une visite médicale, un médecin calcule l'IMC de 6 de ses employés. Il utilise pour cela une feuille de tableur dont voici un extrait. Question 1a. Combien d'employés sont en situation de surpoids ou d'obésité dans cette entreprise ? Question 1b. Laquelle de ces formules a-t-on écrite dans la cellule B3 puis recopiée à droite pour calculer l'IMC ? Recopiez la formule correcte sur la copie. Question 2. Le médecin a fait le bilan de l'IMC de chacun des 41 employés de cette entreprise. Il a reporté les informations recueillies dans le tableau suivant dans laquelle les IMC ont été arrondis à l'unité près. Question 2a. Calculez une valeur approchée arrondie à l'entier près de l'IMC moyen des employés de cette entreprise. Question 2b. Quel est l'IMC médian ? Interprétez ce résultat. Question 2c. On lead sur certains magazines. On estime qu'au moins 5% de la population mondiale est en surpoids ou est obèse. Est-ce le cas pour les employés de cette entreprise ? Donc petit rappel, l'IMC c'est égal à la masse sur taille au carré avec masse en kilogramme, taille en mètre. L'IMC est compris entre 18,5 et 25 pour une corpulence normale. L'IMC est compris entre 25 et 30 pour une situation de surpoids. Et l'IMC est supérieur à 30 pour une situation d'obésité. Alors première question, on interroge, on examine 6 employés de l'entreprise et on obtient l'IMC suivant. Alors combien d'employés sont en situation de surpoids ou obésité ? Donc on va regarder l'IMC supérieur à 25. Donc l'IMC supérieur à 25, il y en a 1, 2 et 3. Donc ici 1A, 3 des 6 employés examinés sont en situation de surpoids ou d'obésité. Donc voilà pour la question 1A. Question 1B, alors, quelle est la formule à écrire dans la cellule B3 ? Puis on copie à droite pour calculer l'IMC. Alors ici, si on tape cette formule là, bon ici on a 25,2. Mais ici on aurait aussi 25,2. Or les données ne correspondent pas. Donc ce n'est pas celle-là. B1 sur B2 fois B2. Or B2 c'est la masse. IMC c'est masse sur taille au carré. Donc cette formule ne fonctionne pas. Alors pour cette formule avec le dollar, ici ça veut dire qu'on va figer la colonne B. Si on déplace le curseur, donc le carré au roi, de colonne en colonne. Donc on va avoir B2 sur B1 fois B1. B2 sur B1 fois B1. Or ici, ce n'est pas B2 sur B1 fois B1 qu'il faut calculer. Mais C2 fois sur C1 fois C1. Donc la bonne réponse, la seule bonne réponse qui vaille, c'est B2 sur B1 fois B1. Alors ici, on va calculer la moyenne de ces données. Donc 20 fois 9, donc IMC fois effectif, plus IMC fois effectif, plus IMC fois effectif, plus IMC fois effectif. 3 fois 2 sur 41. Alors, on écrit ça sur sa calculatrice, en n'oubliant pas de mettre des parenthèses au numérateur. Et la calculatrice va nous donner un résultat de 23 arrondi à l'entier prix. Question 2A, question 2B. La médiane. Alors, ici l'effectif total c'est 41. C'est impair. Donc elle s'écrit de la forme 2 fois K plus 1. 2 fois 20, donc 2 fois 20, 40, plus 1. Donc ici, K va être égal à 20. N est impair, donc la médiane, c'est XK plus 1. Donc c'est X21, donc la 21ème valeur de cette série, rangée dans l'ordre croissant. Et donc là, si on fait l'effectif cumulé, on va trouver 9, 21, 27, 35, 37, 38, 39 et 41. Donc la 21ème valeur, elle se trouve ici. Donc la médiane, elle va être égale à 22. Donc l'IMC médian est donc 22. C'est-à-dire, 50% des employés de l'entreprise a un IMC inférieur à 22. 50% des employés de l'entreprise a un IMC inférieur à 22. Maintenant, question 2C. Question 2C. Alors, on estime qu'au moins 5% de la population mondiale est en surprenant ou est obèse. Donc on va prendre les valeurs supérieures à 25. Donc ici, on a la proportion, ça va être 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 sur 41. 2 plus 1, 3 plus 3, 6, 6 sur 41. Ça, c'est à peu près égal à 0,15. Donc ça veut dire 15%. Donc ici, 15% des employés de l'entreprise sont en situation de surpoids ou obèse. Donc, c'est le cas pour les employés de cette entreprise. Au moins 5% de la population de cette entreprise est en surpoids ou est obèse. Bien, voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBM. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501